Bon, comme dirait Savon... Ça va ? Je suis pas trop en retard ? Ok, ça a pris un peu de temps à sortir, mais vous l'attendez pas depuis si longtemps, si ? Euh... C'était quand la dernière vidéo sur ce sujet déjà ? Combien ? Ok, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais après deux ans, j'ai quand même plein de choses à dire. Laissez-moi tout vous expliquer. Beaucoup de personnes se sont plaintes des musiques. J'avais mis des morceaux qui n'avaient aucun lien entre eux, ils ne bouclaient pas correctement, aucun effet de transition... Le saut est souvent trop fort. Bref, un carnal. J'ai donc commencé par refaire les menus. On a maintenant un meilleur système de paramètres, avec un style plus épuré et plus moderne. Pas comme l'ancien. Non, on dégage. J'ai également fait en sorte que l'on puisse ajuster le volume des nouvelles musiques du jeu, ainsi que les sons d'environnement, mais on y reviendra plus tard. J'ai aussi ajouté un système de remapping, que l'on puisse mieux choisir ses touches de déplacement entre AZERTY et QWERTY. Ok, ok, je vous montre ça. YOLO ! La carte initiale était inutilement grande et manquait de repères visuels. On se retrouvait à errer dans un monde sans lit, avec seulement quelques ennemis éparpillés. Maintenant, la carte est plus petite, mais suffisamment vaste pour être amusante. J'ai fait un énorme travail sur la carte. Je ne savais pas par où commencer, ni dans quel environnement diriger le jeu. J'ai donc réalisé de nombreuses tentatives avant de trouver ce qui me plaisait vraiment. D'abord, j'ai tenté d'améliorer l'ancienne carte. Oui, j'ai envisagé de situer le jeu dans une ville. Ensuite, j'ai pensé à utiliser à nouveau une 8 map, comme à l'époque, mais cela m'aurait beaucoup trop limité. Finalement, après tous ces essais, je suis parti sur une carte complètement vierge, et j'ai tout créé dans Unreal. Les montagnes, les conines, le terrain, tout. Évidemment, je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Déjà, parce que j'ai utilisé des packs du Marketplace, et ensuite, j'ai également transféré le projet UE4 vers UE5, ce qui améliore considérablement l'éclairage. Un des points que je devais absolument tenir en compte, c'était l'ajout d'objets. Mais c'est là où j'ai rencontré une difficulté. Étant donné que le niveau n'est pas linéaire, ce n'est pas toujours facile de placer des tremplins ou des panneaux de dash, parce que ce sont des objets qui ont une direction propre, donc les prendre dans le mauvais sens, casse complètement effet, contrairement aux anneaux, qui sont simplement des collectibles. Ça se partit un peu partout sur la carte, comme les rails, sur lesquels on peut surfer également. Ensuite, l'objectif reste le même, récupérer les 7 émeraudes du chaos, dont 4 se trouvent sur la carte. Ouais, je sais que j'ai dit qu'il en fallait 7, mais cela me fait une transition parfaite pour parler des ennemis, car les 3 dernières émeraudes doivent être obtenues en combattant des mini-boss. Certes, les boss sont tous les mêmes, mais j'ai voulu ajouter un peu de diversité. Certains boss ne donneront pas de score, ou n'auriendront pas d'énergie à zoning, ce qui rendra le combat plus difficile, mais tout à fait possible avec un peu d'entraînement. Pour les ennemis les plus classiques, j'ai voulu optimiser tout ça. Donc certes, les ennemis vont pop-up de manière aléatoire, mais au moins, il y en aura un petit peu partout sur la map, ce qui la rendra moins vide. Ils apparaissent et disparaissent, en fonction de notre position, pour éviter de surcharger la machine et ainsi éviter les calculs inutiles. Fatalement, qui dit développement de jeu dit bug, et j'aimerais vous parler des bugs que j'ai rencontrés. En vouloir ajouter un peu de diversité au jeu, j'ai voulu créer un effet à Breath of the Wild, avec un système de température. Cependant, je ne pouvais pas faire combling et faire baisser la vie de Sonic petit à petit, car lui, c'est soit il procède des aileaux et il les perd, soit ils m'ont activé ou décidé de le geler. Vous obligeront ainsi à prendre la capacité de Frost disponible dans l'art de compétences. Mais, fait amusant, si vous êtes à peu froid et que plus tard vous vous transformez en Super Sonic, la tête ne changera pas. Je bidouille, je corrige, je relance, ça fonctionne. Je me détransforme et... Des petits bugs comme ça, j'en ai eu à la pelle. Je ne pourrais pas tous les citer, mais un autre exemple. Je voulais placer des arbres avec mon outil foliage, et ça a totalement planté. Oh, c'est rigolo, ouais. Non, mais sérieux, regardez-moi ça ! Oh, la vache ! J'ai eu une grande frayeur quand mon PC affichait seulement 70 FPS, alors que ma config est vraiment pas mal. Mais après avoir épluché de la documentation, visionné plusieurs dizaines de vidéos pour optimiser le jeu, il tourne maintenant de manière plus que corée. Bon, n'imaginez quand même pas qu'il puisse tourner sur la vieille machine du CDI. La méthode que j'ai trouvée pour optimiser a été d'utiliser un curl distance, qui va permettre de ne pas afficher des éléments au-delà d'un certain périmètre. J'ai aussi utilisé la compression des textures, ça veut dire que j'ai forcé les textures à obtenir une certaine résolution, parce qu'elles n'avaient pas nécessairement besoin d'être de meilleure qualité. J'ai également modifié le shadow mapping, qui va permettre de modifier les ombres, on n'avait pas besoin non plus d'ondres de super qualité. Et j'ai posé également une limite de face au modèle 3D. Chaque modèle 3D est composé de phases, de polygones, et pour certains modèles, j'ai bridé leurs polygones, qu'ils ne puissent pas dépasser un certain seuil, ce qui a permis également de compresser et de diminuer un petit peu les calculs. J'ai veillé aussi à ce que le lightning soit pas trop gourmand en ressources, et si jamais cela vous intéresse, je peux également faire une vidéo plus en détail, plus sous forme de tutoriel, pour que vous puissiez un petit peu, vous aussi, optimiser ces jeux de cette manière-là. Maintenant, parlons de la dernière étape. J'ai modifié les particules, car certaines faisaient vraiment vieux et un peu dépassé, car elles dataient de la sortie du moteur d'Unreal 4 en 2014. J'ai préféré ajouter de nouvelles textures pour les explosions et le feu, et j'ai fait en sorte que ces effets soient visibles le jour, mais également la nuit, parce que les explosions et ce genre de choses produisent la lumière, et la nuit, parfois, cela a été beaucoup trop émissif. Donc j'ai modifié comme je pouvais, pour éviter que la nuit, cela nous aveugle trop. Même si ce n'est pas encore parfait à mon goût, je n'ai pas pu faire autrement, et je trouve que c'était déjà mieux qu'avant. Ensuite, il y a eu une refonte complète et de recodage dans le système d'eau. Le système d'eau fonctionnait bien, mais ce n'était pas prévu pour un open world. Pour faire simple, si Sonic marche à une certaine vitesse, alors le static mesh va activer ses collisions, quand Sonic marche dessus. Mais si la vitesse est trop faible, il tombe dans l'eau. Et la manière dont c'était codé faisait que quand il rentrait dans l'eau, au bord de l'eau, il bugguait et il clippait dans le modèle 3D. Donc j'ai entièrement recodé tout ça, pour que le système soit beaucoup plus fluide, et que ceux-là agissent un peu comme de la vraie eau. Pour les sons et les musiques, ça a été un peu plus compliqué. J'ai cherché des sound effects un peu partout, et pour les musiques, j'ai opté pour le style Send Up to the Wild ou Sonic Frontières. Donc des musiques plus calmes, qui vont laisser place au monde avec un ton plus apaisant, pour plus d'immersion. Ensuite, j'ai voulu apporter un nouvel angle à la caméra. J'ai fait en sorte que cette caméra-là soit attachée au personnage, qu'elle bouge avec lui. Ce qui fait que quand il commence à s'accroupir, à sauter ou autre, la caméra bougera également. Ça va donner un effet beaucoup plus dynamique. Et pour finir, j'ai terminé sur le système d'art de compétences. Je voulais vraiment que quand on lance le jeu, le joueur sente un effet de progression, qu'il évolue dans ce monde. Et je me suis dit rien de tel qu'un art de compétences, pour avoir ce sentiment de progression rapide. J'ai utilisé plusieurs sites, comme celui de Milano, qui m'ont permis d'avoir un premier plan visuel. Et ensuite, une fois que le premier rendu a été fait, je suis passé sur Unreal Engine, pour faire la version finale. Voilà les gars, on touche à la fin de cette vidéo, et de cette aventure sur mon fangame Sonic. Bon, quand j'ai sorti ce jeu il y a deux ans, je l'avais fait sur un coup de tête. J'avais 40 abonnés à tout casser, et je ne pensais pas que tant de monde s'y intéresserait. Aujourd'hui, j'ai pu sortir une version qui correspondait plus à ce que je voulais. J'espère qu'elle vous plaira, et que vous pourrez vous amuser. N'hésitez pas à me faire des retours, et qui sait, peut-être un jour, je ferai une nouvelle mise à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous ai rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501